Ah, l'Amiga ! Au milieu des années 80, la guerre fait rage entre l'Amiga et son éternel concurrent, l'Atari ST. Dans le courrier des lecteurs des magazines et dans les cours de récré, leurs fans se jettent à la face les performances de leurs machines respectives et s'abreuvent d'insultes. Il faut dire qu'il y a de quoi fanfaronner puisque pour moins de 4000 francs, l'Amiga 500, en avant sur son temps, est déjà une véritable machine plug and play. 64 couleurs sur une palette de 4096, son stéréo, scrolling impeccable et pas besoin d'ajouter un tas de cartes graphiques ou sonores. A l'époque, le PC est encore une machine de bureau tout juste capable d'afficher 4 couleurs dans des résolutions minables et de beugler quelques bip ! Seul élément qui préfigure l'avenir, il est déjà hors de prix. La voie est donc libre pour l'Amiga qui fera le bonheur des joueurs avec une flopée de géographisme spectaculaire comme Defender of the Crown, Shadow of the Beast, Speedball 2, Barbarian et autres petites merveilles de jouabilité. En 8 ans, plus de 4 millions d'Amiga seront vendus à travers le monde, dont 200 000 en France. Mais ce sont avant tout les joueurs et les créateurs qui vont faire de cet ordinateur une machine culte car, comme souvent avec les nouvelles technologies, les utilisateurs vont s'approprier la machine. Leur créativité va pouvoir s'épanouir librement grâce à des logiciels comme SoundTracker qui permet de composer des musiques multipistes en quelques minutes ou Deluxe Paint qui donnera lieu à de nombreux concours de dessin relayés par les magazines spécialisés. Consécration suprême, l'Amiga servira même pour des applications professionnelles. Les jingle pubs de M6 et certains habillages de Canal Plus seront ainsi réalisés sur Amiga. L'ère de l'Amiga, c'est aussi la grande époque des Demo Makers, ces groupes d'adolescents qui programment par passion entre deux cours de maths. Tous rivalisent de virtuosité pour repousser les capacités de la machine dans ses derniers retranchements et les résultats sont étonnants. Bref, le petit monde de l'Amiga vit et se développe presque en marge des éditeurs et des constructeurs et jamais dans l'histoire de la micro, des utilisateurs ne se seront autant passionnés pour leurs machines. On est alors bien loin de l'emprise despotique du PC et de Bill Gates qui commencera quelques années plus tard avec l'arrivée des premiers PC multimédia et provoquera l'extinction de l'Amiga. Pourtant, dix ans après, des milliers de fans continuent d'évoquer leurs machines avec enthousiasme et se retrouvent sur Internet pour s'échanger des infos, des démos et même des programmes. En France, des magazines comme Amiga Dreams ou Amiga News continuent de passionner un public de fidèles. Coup de théâtre au mois de mars dernier, la puissante société américaine Getaway rachète Amiga redonnant ainsi un sérieux espoir aux fans de la première heure de voir leurs machines préférées revenir au premier plan. Mais depuis, toujours rien. Alors en attendant, certains inconditionnels se contentent de bricoler des émulateurs qui permettent de rejouer sur PC ont bon vieux hit qui fire la gloire de l'Amiga. Mais pour faire tourner correctement un émulateur Amiga et ses vieux jeux qui datent de dix ans, il faut au moins un Pentium 166. Et encore, même les meilleures cartes sonores ont parfois du mal à suivre. Ha ha ha, j'aurie calme. Non, il y en a à l'eau.